Salut à tous, c'est Albert Alexis. On va voir aujourd'hui l'installation de la NDAvour OS dans une machine virtuelle. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. On voit toute l'équipe. Là, je reconnais Frédéric Bézier. C'est quoi NDAvour OS? Ça nous permet d'installer facilement une base Arch Linux, mais ça reste quand même une distribution, on va dire, basée sur le terminal. Donc, vous aurez 8 bureaux au choix. Donc, Plasma, LXQT, Dipping, Cinnamon, ICFCE, Budgie, Maté et Nium. Et vous avez aussi un gestionnaire de fenêtres qui s'appelle I3WM. Vous avez aussi deux modes d'installation, un mode offline, où vous aurez à ce moment le bureau ICFCE avec un thème NDAvour OS. Et si maintenant vous voulez les autres bureaux, donc ce sera le mode online. Donc, dans le mode online, vous aurez tous les autres bureaux, à savoir qu'avec le mode online avec le bureau ICFCE, donc vous aurez le bureau ICFCE Vanilla. Après, concernant les autres infos, donc la test release, donc j'ai pris l'image ISO 2020.04 pour VirtualBox. Et vous avez aussi, donc, tout ce qui contient cette image ISO. N'oubliez pas aussi de vérifier la somme de contrôle. Et concernant l'installation, donc je me suis basé sur installer NDAvour OS. Dans VirtualBox, vous aurez aussi tout ce qui concerne le wiki. Donc, tout est expliqué sur l'installation, l'utilisation de Pac-Man, les applications. Si vous avez, par exemple, une carte graphique Nvidia avec ou sans la technologie Optimus, si vous voulez, par exemple, installer une imprimante, tout est bien expliqué. Alors, concernant l'installation dans VirtualBox, il faut bien que vous ayez le mode VBOX SVGA et avec 3D, si vous voulez avoir l'accélération 3D. Donc, je suis avec VirtualBox. Alors, concernant la version de VirtualBox, c'est la version 6.1.6. Donc, j'ai mis 4Go de RAM, 4CPU. C'est ici, si jamais vous faites la configuration et que vous voyez que ça vous met VM SVGA. Donc, vous revenez ici. Si jamais ça se remet sur VM SVGA et vous remettez sur VBOX SVGA et vous faites OK. Et à ce moment, vous aurez l'accélération 3D. On peut aussi passer à 256, mais moi, je vais rester à 128. J'ai activé aussi le mode EFI et c'est parti. Donc, ici, on peut choisir si oui ou non, on a déjà une carte graphique Nvidia. Et on va laisser, donc, le système se lancer. Donc, on va voir que c'est OK pour tout ce qui est mode de mise à l'échelle. Donc, on va taper Display et voir s'il me trouve. Donc, on va revenir ici et l'ouvrir à nouveau. Appliquer et ce sera plus agréable pour la suite de la vidéo. Donc, vous avez donc une application qui s'appelle Welcome qui va vous permettre d'installer donc cette NDAVO OS. Donc, on va y aller. Donc, moi, j'ai déjà fait un test avec la version offline, qui est pour moi beaucoup plus rapide. Donc, on fait OK. Donc, vous avez un terminal qui s'ouvre et calamarès. Donc, je fais suivant. Voilà, zone Paris. Donc, moi, j'ai fait, on va dire, effacer le disque. J'ai laissé par défaut. Si maintenant, vous voulez un ch-home séparé, vous faites partitionnement manuel et vous faites suivant. Et après, on dirait qu'il y a un petit bug ici. On va refaire, on va choisir l'installation. On fait toujours offline. Suivant, suivant, suivant. Partitionnement manuel, je fais suivant. Tout va bien. On va faire précédent. Donc, si on choisit, donc, effacer le disque dur et qu'on coche après partitionnement manuel et qu'on fait suivant. Voilà, ça bug. Donc, je vais pouvoir que je signale ce bug. Donc, on va faire start the installer. On va recommencer. Donc, c'est un peu les AIA. La première fois, j'avais fait en mode, effacer le disque direct. Donc, si vous voulez faire un partitionnement manuel, le temps que le bug soit corrigé, cochez directement partitionnement manuel. Si vous faites effacer le disque, puis partitionnement manuel, il y a un bug. Donc, je ne sais pas si ça vient de ma machine, si ça vient de Vioturebox, mais je vais quand même le signaler. Je fais suivant et on va pouvoir créer un utilisateur et un mot de passe. Voilà. Et on va installer. installer maintenant. Donc, je risque d'accélérer, on va dire, la vidéo pour que celle-ci, au final, ne soit pas trop longue au montage. Voilà. Donc, ça vient de se terminer. Donc, ça a pris à peu près moins de 5 minutes. Et on va redémarrer maintenant l'ordi. Terminé. Donc là, on va mettre le mot de passe. Et on va arriver sur le bureau. Donc là, on a un message. Nous nous demandons, est-ce qu'il faut changer le papier peint ? Donc, je ne sais jamais si c'est oui ou non par défaut. Bon, si ça nous demande, c'est que c'est peut-être qu'il faut mettre oui. Allez. Donc là, on voit qu'on a un papier peint. Il veut souvent le changer avec le papier peint d'Endervo OS. Voilà. OK. Alors maintenant, on a donc ce papier peint. Je regarde juste quelque chose. Donc, vous en avez plusieurs en fonction du bureau. Un pour Budgie, un pour Cinnamon, etc. Donc, je vais revenir sur celui qu'on avait d'origine. Voilà. Et on va pouvoir... Donc, il y a un petit programme qui s'appelle WECOM, qui est fort sympathique, qui va nous aider à bien débuter sur cette Endervo OS avec une interface graphique. Donc, déjà, rien que pour la mise à jour des miroirs, vous n'avez pas besoin de passer par le terminal, puisque vous avez une belle application graphique pour vous aider. Donc, on va faire OK en France. Et il suffit après d'attendre. Donc, on va sauvegarder. On met le mot de passe. Donc, déjà, une chose faite sur le terminal. Mise à jour du système. Donc, on va attraîner un petit peu. Voilà. Donc, on a quelques paquets qui seront mis à jour. Donc, ici, il va falloir mettre le mot de passe dans le terminal. Et puis, le temps que les mises à jour avancent, on va regarder comment est ce bureau ICSE avec le thème d'Endervo OS. Parce que vous avez aussi une version vanilla. Voilà. Donc, dans la partie système. Donc, HSTOP pour ceux qui veulent voir à peu près combien de... Voilà. C'est pas trop lisible. Pour le HSTOP, on va faire un petit setup. On va aller dans les codornes. Et puis, on va choisir un truc qui est un peu plus visible quand même. Donc, 589. Mais bon, il y a les mises à jour qui se lancent en même temps. Ici, il me demande est ce que je veux remplacer par défaut. C'est oui. Et on va installer tous ces paquets. Donc, on éteint la partie système, la partie paramètres. Voilà. La partie multimédia dont vous aurez parole. Voilà. Après, vous avez Internet. Il y a Firefox. Donc, ça, c'est léger. En bureautique, il n'y a pas encore d'application. Alors, c'est vraiment léger. On va voir si... Petit NeoFetch. Donc, il y a NeoFetch. On a le kernel 5.6.3. Et on a 732 paquets. Donc, c'est vraiment léger. Donc, on voit que le kernel 5.6.6 est en train d'être téléchargé. Voilà. On va regarder. Donc, après, ça reste du bureau ICFCE. Voilà. Le bureau, les économiseurs d'écran, tableau de bord, l'affichage, l'éditeur de paramètres, l'apparence. Donc, on est sur du style ArcDarker, les icônes, la police et les paramètres. Là, je vais attendre que le téléchargement des mises à jour se termine. Bon, il y a une petite erreur de NSS. Donc là, on va prendre le pack en question. On va le copier, puis on va aller regarder sur Internet. Donc, NDAvourOS. On va entrer. Donc, on voit déjà que le problème est déjà signé depuis au moins, grosso modo, une semaine. Dans les bugs reports. Et on va regarder la solution qui est proposée. C'est de faire cette commande dans le terminal. Voilà. Donc là, on va fermer et on va lancer le terminal. Donc, on va faire un petit zoom avant. Coller. Et il nous faut un petit sudo devant. Sinon, ça ne va pas passer. Donc, le mot de passe. Donc, on va reprendre l'install. Oui. Donc, du coup, les paquets sont déjà téléchargés. Donc, il va simplement vérifier que tout est OK. Et les installer. Bon, c'est terminé. On va rebooter la machine. Vu que le kernel a été mis à jour. Pour voir si j'ai un choix au démarrage du kernel 5.6.6. Ou s'il démarre directement dessus. Je pense qu'il démarre directement dessus. Et puis, on va regarder. Donc, que donne le système à jour. Et on va continuer avec. Le programme Welcome. Donc, on a fait la mise à jour. Des miroirs. Du système. On peut détecter s'il y a un bug ou pas. Sur le système. Voir si la version est à jour. Vous avez un gestionnaire de session. Le fond d'écran. Non. Vous pouvez passer sur le thème Vanilla. Je fais cancel. Ou. Vous avez aussi la gestion des paquets. Donc là, ça va nous remener à chaque fois sur. Sur le site. Que ce soit pour utiliser. L'AUR. Le matériel. Le réseau. L'utilisateur de Nvidia. Donc, à chaque fois. Ça vous ramène sur. Le site. Endeavor OS. Donc là, on voit que pour. Farofox. Il n'est pas en. Il n'est pas en français. Donc. On va aller dans les préférences. Voilà. Je ne vais pas le faire dans le terminal. Je vais faire. Cette alternative. On va ajouter une langue. En attendant qu'il me trouve le français. Voilà. French. On va. Ajouter. OK. Pareil ici. L'histoire de français. Et on va simplement. Fermer Farofox. Et l'ouvrir. Et on devrait avoir. Farofox en français. OK. Après vous avez une autre catégorie. Un autre anglais. Qui s'appelle. Donc le premier anglais. C'était. Les infos générales. Sur le wiki. Le site. Celui-ci. C'est post install. Et le dernier. C'est. Si on veut. Par exemple. Ajouter. Libre office. Chromium. Parfait. Etc. Donc si on fait. Ajouter. Libre office. Il demande. Le mot de passe. Donc c'est la version frais. Je crois que ça. Ça correspond à. Évolution. Donc là. Il. Commence. Direct. Et. Je n'ai pas. C'est pas comme dans le terminal. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je cherche le terme. Le petit graphique qui avance. Parce que là. Je ne sais pas. Où j'en suis. Au niveau. Du téléchargement. Ce serait bien. Si on pouvait mettre. Une petite animation. Voilà. Au niveau. Du téléchargement. Comme dans le terminal. On peut aussi. Installer. Chromium. Voir. Si je peux faire. D'une pierre. Du coup. Il faut attendre. D'abord. Qu'il est terminé. LibreOffice. Après. On va pouvoir. On va pouvoir. Installer. Chromium. Alors. On est au. Fetch. On en est où. Avec. 5. 6. 6. 6. Ah. Il a bientôt fini. Il est en train. D'analyser. Il est en train. D'installer. Donc. LibreOffice. C'est terminé. Voilà. On va pouvoir. Faire. Pareil. Avec. Chromium. Et. Cette fois-ci. Ah. Cette fois-ci. Ça. Devraient être. Bon. En attendant. Qu'il installe. Chromium. On va regarder. On va regarder. Donc. LibreOffice. Dans la partie. Burotique. LibreOffice. Writer. Ok. Mais là. On voit. Que. On a une version. LibreOffice. Qui est. En. Anglais. Donc. Va falloir. La. Installer. Le paquet. Qui va bien. Donc. On va. Utiliser. Donc. Le terminal. Donc. Là. C'est. Terminé. Quick. On va fermer. Ici. Hop. On va faire. Un petit. Avant. On va faire. Deux. Et. On va utiliser. Pacman. Espace. Tirez. Grand S. Petit S. Et. LibreOffice. Fraîche. On va rechercher. Donc. Le paquet. Pour la langue. Française. FR. Donc. C'est celui-ci. Donc. Du coup. Vous pouvez installer. Hop. Un petit. Sudo. Pacman. Sudo. Pacman. Euh. Un petit. Tirez. Grand S. LibreOffice. Fresh. Point. Fr. OK. On met. Plus de mots de passe. Et. Il va tout récupérer. Donc. C'est OK. Donc. Je vérifie. Vite fait. Pour. Euh. LibreOffice. Qui est bien. En français. Donc. C'est OK. Et. On va regarder. Si. Avec. Chromium. Il faut aussi. Le passer. Français. Non. Ça semble. OK. Pour. Chromium. Chromium. Déjà. On va dire. En. Français. Donc. Je vais. Vous. Faire. C'est quoi. Ce. Cette fenêtre. Qui apparu. Choisissez. Nouveau mot de passe. Du. Trousseau. Clé. On va faire. Annuler. Voilà. Et. On va refaire. Donc. Un petit. Un petit. Neofetch. Donc. Voilà. Donc. On est à 769. Paquets. Même si j'ai installé. LibreOffice. Chromium. Que j'ai mis. On va dire. Les paquets. LibreOffice. Et. PowerFox. En. Français. Donc. Ça reste. Assez. Léger. Donc. Si vous voulez. Tester. Cette. Endervo. OS. N'hésitez pas. À. Aller sur le wiki. Aller sur le forum. Et. À poser vos questions. Ça reste. Assez. Léger. Donc. Il va appeler. Des paquets. Comme. VLC. Installer. Si vous voulez. Installer. Si vous voulez. Installer. C'est pas moi. VirtualBox. Donc. Il y a. Tout est bien. Expliqué. Donc. Avec l'application. Qui s'appelle. Welcome. Donc. Vous allez pouvoir. Aller directement. Soit au wiki. Les infos générales. Tout ce qui est. Post installation. Pour utilisateur. NVIDIA. Et. Tout ce qui est. A disposition. Des interfaces graphiques. Pour. Aider. Et. Nouveaux utilisateurs. A démarrer. Sur ce. Je serai pas plus long. N'hésitez pas. A mettre. Les commentaires. Concernant. Cette. Endervo. Ouest. Si vous utilisez. Même si. C'est avec. Un autre. Environnement. De bureau. Et puis moi. Il va falloir. Aussi. Que je regarde. Pour. Reproduire. Le bug. Pour le poster. Sur. Le forum. Je vous dis. A très bientôt. Pour une prochaine. Vidéo. Et en attendant. Gardez la forme. La santé. Bye.